mais tu es au bout d'un endroit mon bonheur tu n'as pas fait une merde en cliquant non tu voulais vraiment venir sur the big game husky ok ok bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau stream comme tous les jours à 19h et faute d'avoir de la nouveauté et ben on va retourner éplucher nos bon vieux shmup et voir les surprises que ça nous réserve alors aujourd'hui on s'en va où je vous emmène en 1991 j'ai pas choisi je parcours la liste dans l'ordre où ça me présente des trucs comme ça ça m'évite de mettre les moins bien en dernier parce qu'il ne le mérite pas c'est c'est juste qu'ils sont moins bien oui mais ils ont existé et c'est cool déjà et aujourd'hui on va faire un jeu qui s'appelle sudden strike ou je sais plus quoi régis s'il vous plaît la couverture du jeu le fascicule promo de l'époque oui c'est ça strike force à sudden strike j'étais un petit peu plus avec eddie murphy je crois ou l'inspecteur je ne sais plus c'est alzheimer ça enfin bon donc voilà ce qu'on essaie de vous vendre et oui regardez moi ça toutes ces saloperies de saleté de mutants de l'espace à qui on va botter le cul à coup de vaisselle spatiale oui on en a qu'un des murs et donc bas sans plus attendre je pense qu'on va on va rocher dans le truc je vois la tronche que ça moi vous voulez je vous résume le teaser du jeu qui est quand même costaud donc sur le fascicule ça vous dit quand même le joueur décide quelle planète il va attaquer avec quelles armes qu'ont ajouté de la puissance de feu à acheter sur son arsenal et voilà et c'est l'attaque de la mort de l'ipocalypse of death quoi moi je dis vendu comme ça on peut qu'y aller le seul truc qui me fait un peu le ticket si je vous laisse regarder le logo de la boîte c'est midway quand même midway c'est des fabres contre flipper pas de jeu vidéo mais enfin on en recosera une fois qu'on aura parcours du jeu plutôt que de faire la longue de pute un petit peu à l'avance alors que ça le mérite peut-être pas forcément tadam alors toujours pas de fell dans ce stream qu'est ce qui se passe mais enfin dites moi houston pourrait-on avoir la capture de jeu et non je n'ai pas la capture de jeu houston si regardez elle vient je ne comprendrai jamais ce décalage regardez-moi ça scénario alors scénario les gars on s'accroche regardez-moi ça on va donc désinfecter une planète où des espèces de godzilla mutants contaminent la population pour les convertir à leur cause et en faire à nouveau des autres godzilla mutants et en fait le 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 scénario est plein de rebondissements trépidants de ce qu'on en comprend je suis pas convaincu que cette espèce de defender parce qu'on va pas se leurrer c'est rien d'autre qu'un remake de defender je suis pas convaincu que ce remake de defender soit particulièrement et jouable et bandant allez que je cesse un peu la médisance un peu d'action bon faudra pas m'en vouloir si je suis boulé aujourd'hui j'ai beaucoup de motifs de lettres hit start hits me yeah fuck yeah quoi il manquerait plus que des petites erreurs d'affichage style bord de la chaise je serais parfait il est où mentir putain quand il fait démarrer le bouton de tir c'était pas le bon endroit les gars oui oui parce que c'est con voilà les mini godzilla ah 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 et moi j'ai jamais été bon en defender les gars ouais non mais j'envoie partout les ennemis je vois que ça d'ailleurs moi je trouvais des bases au sol à défoncer parce que j'ai compris que c'était ça qu'il fallait démonter en priorité mais c'est quoi ça donc apparemment on a des tirs multiples j'ai entendu crier monsieur qu'est ce qu'il se passe titrage dedans regardez moi ça y'a un truc au sol mais je ne saurais jamais ce que c'est parce que je m'écrase non je rebondis apparemment ce jeu était beaucoup trop sophistiqué pour son époque c'est chouette faut écraser les gars pour les sauver c'est une bien bonne nouvelle qu'est ce qu'il se passe yes what what yes ok fallait juste monter dedans ok et moi les amis je suis au regret de vous informer que c'est jouable bien que ça fasse pas vraiment gros shoot mais ça je pense que si ça a été converti en version console de salon tranquille ça a dû avoir son petit succès parce que du coup il y a une durée de jeu qui peut être intéressante par contre c'est un peu surprenant que ça existe en arcade parce que c'est quand même sophistiqué et j'ai un équipier regardez moi ça les gars mais comment je ne me laissais aucune chance mais comment je suis impitoyable alors est ce qu'il se trouve qu'on j'ai pas tout compris et puis tout seul c'est l'un et l'autre il n'est pas avec moi il faut pas les finner monsieur et oui à kaboum donc on a un mec de 10 fenders qui est quand même relativement réussi je dois admettre il faut faut dire ce qu'il y est non mais meurt ça le truc pas beau oui je sais mais j'en vois pas c'en est ça c'est pas très explicite quand même les trucs au début il est très con surtout qu'avec la bonne distance il se fait démonter quoi comme moi alors localiser les pavots dans le sol alors la grosse astuce du jeu c'est non ça c'est les bonnes ha des mutants qui arrivent donc je disais ouais c'est étonnant quand même qu'ils aient fait un jeu d'arcade avec autant de phases en fait on va dire je vais pas aller choisir sa planète machin c'est rigolo et donc ouais en version salon ça devait être vraiment sympa ah non mais laissez tomber je commence à avoir du gros tir les enfants j'en fais quoi de mes deux potes là this is not dirait explicite mais friand en plus j'ai du bonus en bas mais en plus j'ai pas vu c'est quoi bon 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 ah ouais non mais vous m'entendez plus moi je suis subjugué donc j'ai trouvé le vaisseau ravitaillement en plus alors du papier cul j'en ai quoi c'est pas du papier cul ça ça peut être bien je sais pas moi je prends tout mais bon je reste quand même assez subjugué que ce truc soit avec tant de choses repose tant ou putain je m'en vais non mais je me casse vous êtes trop gros les gars avec moi tu as gaga avec moi tu as énervé ah bah oui 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 on est énervé moi j'ai de quoi calmer hop 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 on reste dehors de mon écran et les quotidiens qui sont en parachute donc give up alors qu'est ce que je fais je suis PNC les amis game over il s'est fait bouffer il s'est fait transformer voilà mais quelle faim horrible comment je suis triste quelle joie bon bah je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce jeu il est à essayer en fait du coup je me permettrais de le mettre dans les sélectionnés ce qui mérite il mérite certainement pas de croupir au fond d'une vieille malle parce qu'en fait il a tout le charme rétro d'une période révolue et en plus il a une jouabilité donc le pépère ce serait con quand même de passer à côté même si bon ok c'est de la couleur flashy bah faut se mettre dans le mood salut c'est du post 80's quoi et on ne s'en est pas encore remis il faut attendre encore deux trois années avant qu'on ait vraiment d'autres genres de shoot un peu plus bossé enfin bossé différemment qu'apparaissent donc sur ce principe là et ben notre cher ami strike force est totalement validé et c'est avec plaisir que on y reviendrait jouer dessus je pense je vous le recommande chaudement sur ce je vous invite à suivre la chaîne comme d'habitude mettre des petits pouces blabla promo du blaireau habituel et surtout aller sur twitter rejoindre le compte at the big game of ski tout collé où vous pourrez peut-être avoir plus d'infos et puis des news un petit peu sur les jeux des bons plans pour pas douiller trop cher nos jeux etc allez à tout bientôt des bisous ciao après bientôt 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 Merci.